deux ans plus tard parce que bah luffy a dit bah c'est bon on n'est plus assez fort pour résister à des mecs complètement pété ce qui est pas mal dans ce manga c'est que vous arrivez à un moment où vous vous disiez pendant un moment luffy tout ça c'est bon et à la fin du chapitre il va rouler sur tout le monde voilà à sauf que non sauf qu'il s'est bien fait défoncer la gueule et qu'ils ont perdu pas mal de bataille on va dire avec pas mal de revers donc luffy avec son équipage il décide de s'entraîner pendant deux ans avant de se revoir pour être pour se remettre à niveau en fait c'est un peu comme imaginé dans Naruto c'est pas encore trop la même chose quand Naruto part deux ans avec Jiraiya pour s'entraîner pour devenir plus fort afin de se confronter à nouveau contre Sasuke donc là c'est le retour à l'île de Sabon Shabondi où c'est les retrouvailles tout ça donc là il se passe pas forcément grand chose ensuite vous avez l'île des hommes poissons un patchage obligé pour arriver pour arriver dans le nouveau monde qui est la deuxième partie de Grand Line où là il se frite avec un homme poisson qui est un très grand fan de Harlong et je sais plus s'il est quoi comme homme poisson lui une seconde le grand requin blanc voilà je regarde si ça enregistre toujours parce que à force je sais plus ouais ouais c'est bon ça enregistre donc oui le grand requin blanc Audi il utilise plein de drogues pour être devenir super puissant et genre à un moment le gars il tire une petite gouttelette d'eau en genre attaque pistolet à eau ça te défonce une montagne de coraux et ça fait tout le tour de l'île des hommes poissons le tir avant de s'arrêter c'est complètement pété bon luffy récit elle batte parce qu'après les deux ans il est complètement claqué et que tout l'équipage est aussi complètement power up donc ils réussissent et ils sauvent l'île des hommes poissons d'une destruction mais ça ils en parlent pas dans le jeu mais de toute façon même si je vous fais beaucoup de blabla voilà ça ça vaut pas le manga One Piece pour l'explication et pour connaître bon que hasard alors ça c'est l'avant dernier l'avant dernière bataille dans un labo privé avec le savant fou Caesar Gun avec monnette Larku que j'aime beaucoup mais qui n'est malheureusement pas jouable et donc lui c'est un savant fou qui va utiliser le gaz pour faire des expériences je vais aussi beaucoup survoler punk hasard parce qu'il passe pas mal de choses c'est aussi là qu'on revoit qu'on revoit Trafalgarlock que j'ai oublié de vous en parler dans Shabandi mais qui a un personnage bien badass que je vous présenterai dans les vidéos par contre je sais pas comment je vais présenter les batailles peut-être que je vais faire quelques kills et puis je quitterai la bataille on verra enfin bref il peut être que hasard du coup bah ils battent bizarre et ils passent à l'élite finale Dress Rossa par contre comme j'ai dit que je vais faire blabla cinématique gameplay dans l'ordre que je tourne ça sera pas forcément dans l'ordre que ce sera diffusé donc peut-être que je vous mettrai le gameplay en premier et le reste après donc voilà maintenant je vais vous mettre le blabla en premier parce que c'est un petit peu mon intro donc voilà donc à Dress Rossa c'est là où il y a un personnage super méga charismatique de Flamin Dulo un personnage que j'aime beaucoup qui est un très grand stratège aussi c'est vraiment un mastermind en fait ils ont réussi à le battre déjà parce qu'il a eu de la chance Luffy et qu'il a eu beaucoup beaucoup d'aide parce qu'il a failli rester un et il est vraiment très fort de Flamin Dulo c'est pas un random c'est vraiment le plus dangereux que Luffy l'a affronté jusque là qui ont hormis les admiraux qui sont très très dangereux aussi bah en fait le Flamin Dulo qui est un grand maître marionautiste qui a réussi à contrôler tout le royaume de Dress Rossa qui est le royaume des jouets mais qui n'est pas vraiment le royaume des jouets à la base parce que c'est un stratège avec une de ses officiers qui ne présente pas dans le jeu qui s'appelle Tugard je crois qui a le fruit du jouet et qui a peut transformer tout le monde en jouet qui en fait est utilisé sur l'assume et je vous conseille de regarder l'arc Dress Rossa il se passe tellement de choses à Dress Rossa c'est un arc qui durera deux ans donc voyez un petit peu comment c'est bon donc oui évidemment il reste à le battre et mais je vous dis c'est vraiment le mastermind c'est un Simaï quoi et en fait s'ils ont réussi à déjouer ses plans c'est parce que c'est shonen c'est un manga mais en fait c'était très 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 juste il a failli gagner quand même en fait donc voilà pour l'histoire résumée pendant ce moment un peu beaucoup longtemps nous allons aller voir les cinématiques maintenant